Merci. 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 Non, c'est plus ici. Le contraire est toujours vrai. C'est ça. Mais je suis encore débarqued carabou. On va mettre en route l'épopée. Ah, oui! Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix joyeuses et funèbres qui chantent « Par ici ». Vous qui voulez manger de l'octus parfumé, c'est ici qu'on vendra que ces bruits miraculeux dans votre cœur. Venez vous en ouvrez de la douceur et cranche de cet après-midi. Il n'a jamais de faim. On a traité la question des l'autophages. Ça, c'est une saut écrite. J'arrive. On le fait, on le fait pas. Je sais pas. On verra tout à l'heure. On verra sur le... Tu viens. Je propose qu'on commence pas par le début. Puisqu'il n'y a pas de fin, c'est qu'il y a des commencements partout. Je voulais... Éventuellement, on peut jouer la djinette alors. C'est à vous de trouver où est-ce que j'ai pris ce passage-là. Ulysse, nu. C'est bien. Alors, si vous préférez comprendre, d'abord, Ulysse, mu. Et Ulysse, nu. Peut-être que j'aurais dû pas dire. Je retire ma baisse. Odyssée, champ 13, nu. Odyssée, champ 13, nu. Oui, parce que ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que on commence quand il arrive à Itaïque. Hein ? C'est ça ? Ah oui, je voulais faire la surprise. Non, merci. Par exemple, c'est pas grave. On doit retrouver le passage. Mais chez les Grecs, tout le monde sait d'abord ce qu'on va raconter. Oui. La surprise n'est pas là. Mais Odyssée, champ 13. Pour connaître tout ce qui précède, c'est quand même très long. C'est pour connaître juste l'arrivée, le retour à Itaïque. Voilà. Là, c'est vraiment le nostos. C'est vraiment le retour. 13. Vas-y. Nu 81. Je voulais commencer dans une ambiance maritime et non bourgeoise. Chez les marins. Quel vaisseau ! On dirait dans la plaine un caprice d'étalant qui s'élance d'un même bond sous les coups du fouet. Ils volent, oui, sans toucher terre. Ils ont tant fait d'avaler le trajet. Eh bien, c'est tout pareillement que sa trousse s'envole laissant à l'arrière la vague de pourpre à ses ruades monstrueuses et amères à son vacarme. Suivez-le ! Fil étroit, sans broncher, sûr de son cap. Même un faucon, plein air, ne saurait le rattraper. Non, même lui, le plus rapide des joiseaux. Ilex. Ah, comme il file, le vaisseau, comme il fend la vague marine. Lui qui transpose, lui qui transporte, lui qui transpose, moi qui transporte, le héros et ses pensées, aussi belles que celles des dieux. Tous les coups, tous les malheurs qu'il dut recevoir en plein cœur, toutes les guerres qu'il dut faire, les vagues qu'il eut à souffrir, terminées. voyaient comme il dort. Oui, mais attends, parce que ça, c'est... Il dort. Donc, l'arme de lui... Mais attends, attendez, attendez. Tous les coups, tous les malheurs qu'il dut recevoir en plein cœur, toutes les guerres qu'il dut faire, les vagues qu'il eut à souffrir, terminées. Ça me rappelle une chose. Voyez comme il dort, tremble-t-il. Ses peines, tout est oublié. c'est le début. C'est le prologue. On dirait, ça ressemble au mot du prologue. C'est le bémologue. En même temps, il y a une question que je voulais te poser. Ulysse peut dormir. Moi, la plupart des héros... Mais attends, j'ai oublié, j'ai oublié le... Il ne dort jamais. Lui, il est pris par le sacralisme. J'ai oublié le grec de ça. Je me demande pourquoi... Ah ! Je sais, on a plus les téléphones. On ne leur a pas dit. Non, mais... On devait parler un petit peu de la suite. On parle de la suite. De la rive. Mais évidemment, on piétine au départ. Mais tu sais, il arrive à Étaque. Et c'est vrai qu'on s'était dit, on le racontera tout de suite que quand il arrive à Étaque, il ne le reconnaît pas à Étaque. Voilà. Oui. Alors moi, je voulais te demander pourquoi il dormait dans le bateau. Il vient de l'île des Féhassiens, sa dernière étape. Il arrive à Étaque, il dort dans le bateau. Ça, tout le monde le sait. C'est parce que les bateaux des Féhassiens sont équipés de GPS. Ils marchent tout seuls. C'est un peu comme les sermons des Phaistols avec leur rhum en or. Non, non, non. Il ne faut surtout pas qu'ils reconnaissent le trajet. On te l'a déjà expliqué. François Rthock te l'a expliqué. Emmanuel, peut-être qu'on ne raconte pas cette arrivée à Étaque le moment où ils croisent Athéna en berger. ou Athéna qui est à sa rencontre. Oui. Et ? Un beau brin de berger. Oui. Vas-y, fais-le ça quand même parce que je suis assez fier de mon passage. Juste ça. Tu sais quand elle arrive ? Oui. Mais là, n'est-ce pas Athéna qui s'approche ou plutôt un beau brin de berger qui mène ses brebis. Quel garçon délicat admiré autant qu'un fils de roi et cette veste doublée qui lui couvre les épaules. Du sur-mesure, ma parole. Et voyez-moi l'éclat de ses pieds et ses sandales et ce javelot en main. Quelle joie pour Ulysse. Tenez, il le voit, il l'aborde. Écoutez, de quelle voix il laisse vers lui voler ses paroles. Hé, l'ami, c'est toi le premier que je rencontre ici dans ce pays. Salut à toi. Oh, je t'en prie, ne sois pas méchant avec moi. S'il te plaît, tu vois mon bagage, sauve-le, sauve-moi, regarde, je t'implore comme un dieu, je tombe à tes genoux. Allez, dites-moi la vérité. Oui, je veux savoir. Où sommes-nous, chez quel peuple, qui sont les gens d'ici ? Est-ce l'une de ces îles bien visite ou alors un quelconque image qui s'est fait ou un rat aussi ? Non, c'est bon, parce que moi je ne peux pas, le cas ne me vient plus, on a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. On n'est pas, on est, on ne s'en fout. C'est vrai que moi non plus je ne sens pas. Moi je ne le sens pas. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne prend pas du tout. Et pour une raison, on n'a pas la connexion. Pour une raison bien simple, il faut passer sur le réseau. Alors, qu'est-ce que tu as ? Moi j'ai un réseau. Ah ben voilà, ça y est, j'ai le réseau MoSai. C'est parce qu'il faut demander, la aide doit demander au public l'accord de pouvoir parler. Voilà, sinon on ne peut pas, si on n'est pas connecté à la dignité de la vie. C'est parce que tu veux bien que je parle. Oui, oui, et moi tu veux la suite de mon histoire ? Oui, 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 je veux la suite de ton histoire. Et moi tu veux la suite de mon histoire ? Oui, je veux la suite de ton histoire. Oui, c'est encore un petit peu plus large. Ou, c'est bon, j'ai du rire. Prologue. Prologue. On appelle les dieux, on tombe sur Athéna, on tombe finalement. anti-ch setup stand. celui-là trastaut und ANDRAMO IENDE UN TREMAUSA Sous-titrage MFP. 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 On aperçoit, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On passe alors, Sous-titrage MFP. 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 O3, Sous-titrage MFP. 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 ... 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